mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision dimanche 23 avril 2023 bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui continuent à prier toujours pour nous et bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale le rwanda ne comprend que les langages de la force dit adolphe mouzito ex premier ministre et candidat à la présidentielle à nerf dc ava d'ajouter nous pensons qu'il faut faire la guerre au rwanda et les repousser vers leur territoire moi je crois il a raison parce que c'est pas la première fois qu'il tient c'était le propos effectivement il a dit cela il faut préciser lors d'une interview il était invité des journaux africains des tv cinq mois d'afrique ouais en fait nous l'avions tous suivi en intégralité mais en fait vous savez le sérieux problème est que quand on est au pouvoir on fait on fait rien mais quand on quitte le pouvoir c'est là où on commence maintenant à proposer mouzito était premier ministre c'est qu'il avait ce pouvoir d'imposer une armée forte et efficace voyez vous mais quand on était au voir il avait préféré de voler la république à encaisser l'argent de la république et voir même recevoir aussi des subventions du rwanda comme d'autres présidents d'autres ministres d'autres premiers ministres l'ont toujours eu vous voyez oui ces propos ne sont pas assez noirs mais il faut comprendre quand même ce qu'il dit essaye de faire ce que c'est que demande adolphe mouzito le rwanda ne comprend qu'à travers la guerre que par la force oui nous sommes en train de constituer notre armée et nous finirons c'est ça si c'est que le rwanda je crois qu'on va finir par y arriver 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 à faire quoi arriver à faire la guerre une fois pour toutes mais vous savez la position du mouvement citoyen a toujours été la guerre une fois pour toutes pour en finir puisque nous n'allons pas accepter que c'est l'est de la rdc qui restera toujours sous emprise ou bien sous les effets de la guerre chaque année non nous devons changer quand même les narratifs et changer aussi notre disposition par exemple retrait annoncé d'im 23 et déploiement des léas après la tournée dans toutes ces zones nous avons constaté que les m23 est toujours dans toutes les entités qui l'ont occupé notamment kiboumba ou gary ou touhou bounagana mabenga pour ne citer que cela les m23 poursuit les renforcements de ses positions les m23 qu'on habite désormais avec les assez les m23 c'est déguise en civil pour tromper la vigilance de la population et même des autorités à bounagana les échanges commerciaux toujours supervisé par les m23 à bounagana c'est les drapeaux ougandais et et ac et ac pardon sont visibles et sans celui de la rdc les soldats ougandais déployés ne portent pas les drapeaux et ac sur leurs signes formes comme d'autres soldats notamment le kenya les bourrondais malgré le déploiement délai assez dans plusieurs zones la vie habituelle n'a toujours pas repris plusieurs déplacés hésitent de retourner plusieurs habitables la présence des phares blessés dans leur zone plusieurs cas des violences sont visibles dans des zones occupées par les m23 nous devons comprendre et d'ailleurs nous disons à nos téléspectateurs puisque nous l'avions toujours dit les les m23 ne se sont jamais retirés mais léa s'est fait semblant de les couvrir qu'ils se sont retirés mais ils sont toujours là nous devons poser des questions s'ils se retirent ils se cantonnent ou est-ce qu'ils sont ils sont à sa bignot comme c'est prévu est-ce qu'ils sont où réellement voyez-vous et la population nous alerte dix jours au jour que ces terroristes certains sont devenus des agriculteurs d'autres sont devenus de bergers ils se dissimulent toujours au sein de la population et nous craignons que d'autres sont devenus des motards dans cette ville de goma vous voyez et nos autorités croisent les bras et ils ont confiance à l'eac mais nous n'avons pas confiance à l'eac mais aussi il ya aussi une chose que les gens doivent savoir les comportements des militaires burundais sites soudanais ougandais kenya ne sont pas le même comportement que les militaires que les militaires burundais voyez-vous partout là où se trouvent les militaires burundais notamment dans les masis ici l'eac les 1 23 ne blague pas vous avez vu la fois dernière combien des randis et des morts dans les rangs des 1 23 mais là où se trouvent les ougandais ils cohabitent ils mangent ensemble ils boivent ensemble vous avez suivi le général les colonels les dix colonels imani imani des 1 23 qui avait dit que c'est l'air parce que c'est 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 leur partenaire là c'est son c'est leurs amis et ils se connaissent si vous devez comprendre c'est que c'est colonel il avait dit qu'il est congolais or c'est faux non il a été il a il a il a il a fait l'allemagne pour les frais de l'armée rwandaise vous voyez il a oui il ya des il ya des traces il ya des traces il a il a fait l'allemagne pendant deux ans en formation pour les frais de l'armée rwandaise comme un militaire rwandais et aujourd'hui les gens veulent nous faire consommer c'est un congolais non n'est pas congolais il n'est pas congolais quel site qui vous nez n'a jamais été dit c'est moi dans quel sens non le fait pour lui d'être nazi soit décide qui vous ne fait pas de bien chie et même si il serait chie mais vous savez il ya il ya toujours ce brebis galeuse vous voyez bertra bici moi bertra veut dire quoi non on parle de bici mais non il ya beaucoup de gens qui utilisent les noms vous savez en fait les noms ne peut pas qualifier quelqu'un de quoi normalement dans notre législation les noms c'est parmi les éléments qui sert à identifier une personne et chez nous dans notre culture africaine quand on dit six mois d'officier des telles communautés mais nous devons comprendre il ya les gens c'est ce qui se passe dans le grand nord quand on arrête les a des frères on va rencontrer ce sont des kambalais de qui de qui mais dans le vrai dire ils ne sont pas les enfants de benni ils prennent ce nom ou bien ils avaient pris ce nom oui soit excusez vous savez que mon état de santé n'est pas meilleur il ya il ya celles qui ont pris les noms de 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 telles communautés pour croire qui sont les enfants du terroir mais en vrai ils ne sont pas les enfants de là vous voyez et ça peut être aussi les cas pour bertrand ici moi vous voyez et même si pour ne pour dire que vous devez comprendre que c'est là qui trahissent la république ne sont pas seulement à nos ennemis extérieurs mais il ya aussi nos ennemis internes les qui sont maintenant les fils du terroir les congolais mais qui accepte de toucher l'argent de l'ennemi uniquement que pour trahir leur propre pays messieurs nga luki disons messieurs espoir mouinouka vous avez suivi les générales jeff niaga effectivement il faut revenir si c'est quelque propos on décrit d'abord ça les commandes de la force de l'aac affirme que toutes les conditions ne sont pas encore réunis pour accueillir lm 23 à sabine il se pose les questions vous voulez envoyer les légers là bas vous avez préparé ses terres vous voulez qu'ils mèrent là bas qu'est ce qui est prévu pour les conditions de vie ce soit des questions que les gens mais en fait lorsque les générales se pose c'est voir ça frise quand même une complicité ils étaient à sabine et on dit qu'ils ont fait une dizaine d'années dada dans sabine mais pourquoi c'est maintenant là qu'ils peuvent mourir vous voyez ils doivent rentrer dans leurs origines là où ils étaient d'abord autre chose ça se sera quand ils seront de l'autre côté ils ont vous voulez qu'ils mèrent là bas maison les moyens qu'ils donnent ces moyens à leurs partenaires moi je crois les gouvernements congolais étaient fermes et nous demandons gouvernement d'être ferme ils sont habitués de sabine doivent rentrer à sabine les questions se poser trop de questions ça frise de la complicité mais aussi il faut voir le général jeff niaga c'est un politicien et ce qu'il a dit je crois on doit qualifier de ses propos purement politiques qui n'a rien à foutre non c'est non non quel genre de militaire un militaire observateur il n'est pas militaire et ses propos vous l'avez suivi il a dit ceci je cite donc le général-major jeff niaga s'est dit prêt à mourir pour la paix en rdc il faut mourir pour que la paix revienne en rdc verser mon sang et celui de mon âge et capitale je suis prêt de me sacrifier à déclarer non cessons de raconter ça c'est à vouloir chercher comment est ce qu'ils voient ils vont d'y paix la population puisque d'ici dans les jours à venir nous allons exiger le retrait définitif de l'est à sécher nous puisqu'ils ne font absolument ils ne font absolument rien 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 ce sont des observateurs ou bien soit réduire leur nombre les observateurs peuvent même être à cinq à dix puisque mettre mille combien sans combattre ils ont des armes lourdes ils ont tout ce qu'il faut pour une armée mais ne sont pas en mesure de combattre oui c'est leur frère comme le général le fils de ce psychopathe les garçons de moussévennes comme il avait dit que ce sont leurs frères ils ne peuvent pas combattre vous voyez mais ce qui frise c'est de voir que lorsqu'il dit qu'il est prêt à mourir peut-être il peut mourir par la malaria peut-être choléra mais non mais dire sinon ils n'ont jamais été sur les lignes de front ils n'ont jamais été sur les lignes de front comme ils étaient venus ils sont toujours restés comme ça tous ce qu'ils avaient comme munitions peut-être ils perdent de ce qu'ils donnent à leur partenaire 23 mais dire que il va mourir pour la paix qu'est ce qui prouve qu'il est prêt de mourir pour la paix non qu'est ce qu'il attend pour combattre il attend qu'elle est go il a été clair aux gens il a dit non qu'ils n'ont pas un mandat offensif oui maintenant tu vas mourir comment peut-être à travers d'autres maladies vous n'avez pas un mandat offensif vous allez mourir pour la paix comment peut-être vous allez vieillir vous allez tomber malade là vous mourrez et puis c'est là ce n'est pas pour la paix c'est là qu'ils veulent mourir pour la paix sur les lignes de bataille et ce sont nos militaires de l'effard d'essai et les jeunes vous allez nous donne hier un intérêt trop entre eux mais ils sont en train de circuler et dans les jours à venir comme je vous dis si le gouvernement veut défier la population le gouvernement va nous défier non nous allons exiger qu'il n'y ait plus circulation des enjeux de l'eac et la monisco ces gens doivent rentrer chez eux et laisser les jeunes et même protéger l'intégrité territoire national c'est pourquoi c'est effectivement c'est pourquoi moi j'appelle toujours le gouvernement panda c'est panda la paix qu'on prépare la guerre comme il y a eu ces trêves que nous sommes en train d'observer si toutes les lignes de front ce que la guerre n'est pas encore finie c'est le bon moment d'accélérer la formation de nos militaires accélérer cette dite loi sur les réservistes en fait que nous soyons prêts à en découdre une fois pour tout ça peut raconter l'idée de monsieur adolphe mouzito quoique c'est parmi les premiers ministres fédéral que le congo a connu de dire que le rwanda ne comprend qu'à travers la guerre c'est que nous demandons mouzito d'envoi aussi son enfant dans l'armée d'envoyer ses petits fils dans l'armée que tous nous puissions intégrer l'armée bon c'est la question ce qu'il faut se poser mais avec tous les millions que son père est amassé d'ici et là je ne crois pas qu'ils soient au pays et aussi c'est une trahison puisque ailleurs vous savez tous les enfants des autorités sont dans l'armée et cela prouve l'amour de la république mais nous autres vous êtes premier ministre après votre primatire vous allez vous vous allez partir sa vacances et c'est un repos je sais pas c'est une retraite aux états unis investir en france en belgique qu'est investir chez vous vous voyez c'est que c'est l'appel que nous n'en soit tout le monde surtout à la jeunesse partout où vous êtes que vous soyez de telle ou telle autre communauté vous devez comprendre que l'unique héritage commun que nos ancêtres que les pères créateurs nous avaient légué s'appelle la rdc nous devons à c'est nous qui devons accepter de nous sacrifier pour protéger l'intégrité territoriale nationale pas ces étrangers qui nous trompent qu'ils soient à mesure de le faire nous constatons que l'em 23 reprennent encore leur position en dépit de la présence de la force régionale de l'aacé dans plusieurs zones de retour massisi déclare le gouverneur militaire venant qui vous qui parle d'une violation de la feuille de route de louanda là en fait c'est ridicule aussi pour nos autorités surtout les gouverneurs militaires c'est pas aujourd'hui que vous devez déplor excusez que vous devez déplorer la violation de la feuille de route de louanda la feuille de route a été violée maintes et à maintes reprises depuis longtemps et aujourd'hui nos autorités et continue toujours alerté sur la violation non nous devons combattre nous sommes la république nous avons une armée qui est à mesure et puis chose grave c'est les gouverneurs militaires qui déplorent bon ils sont devenus experts en spoliation mais s'il vous plaît c'est pas le sujet alors que je vous en reviens sur la question sécurité ce qui doit nous préoccuper pour l'instant effectivement mais nous sommes la population qui peut attendre la population se concentre sur la guerre nous voulons défendre les pays dans l'entretat que les autorités facilitent la spoliation comment comprendre que l'ennemi continue à violer l'accord de louanda il a compris la faiblesse des personnes qui sont dans cette histoire de louanda il a compris que nous nous sommes là pour alerter pour plernicher mais pas pour combattre vous voyez et aussi faut comprendre l'accord vous savez vous que l'entrée ou bien l'intégration de la rdc dans l'eac c'était sur demande des a23 en 2013 mais oui les a23 dans leur demande qu'ils demandaient demandait que la rdc puisse intégrer l'eac en 2013 et la république a répondu à l'aide des idératas nous avions intégré l'eac comme on est maintenant dans l'eac et ils ont maintenant la force puisque les ougandais ils sont en complicité avec les kenyans voyez vous et les rwandais ce que c'est c'est une même c'est c'est pour eux c'est une même politique voyez vous c'est une même politique et lorsque nous avions intégré d'office les rwandais a beaucoup d'amis d'allées assez qu'est la rdc nous n'avons qu'un fils qu'elle sait l'ami qui s'appelle le burundi mais d'autres sont des amis hypocrites vous voyez d'autres sont des amis hypocrites c'est pourquoi vous allez voir que l'armée ougandaise kenyan sud sudanaises ils ne peuvent pas combattre les oeuvres en trois puisque c'est les oeuvres en trois qui ont qui ont imposé à la rdc d'intégrer l'eac à l'époque de kabila en 2013 avec ce qui dit ne puisse venir ce qui dit est venu on est entré dans l'eac mais cela ne peut pas ne peut pas causer problème à la république puisque on peut faire la guerre même étant à l'intérieur de l'eac vu notre position géographique et vu ce que nous pesons sur le plan démographique est ce qu'on peut espérer quelque chose de l'eac moi je ne crois pas que l'eac peut nous être utile dans quel dans tel ou tel domaine non ce sont des observateurs comme la monisco je dis aux gens chaque jour nous avons déjà une jurisprudence et la jurisprudence en matière sécuritaire nous devons nous ressourcer de ce qui s'était passé au rwanda à 94 et nous devons quand quand on invite des troupes étrangères nous devons bien comprendre que la monisco est là une vingtaine d'années ils n'ont rien fait puisque ce sont des étrangers quoi qu'il ya aussi des congolais comme plus c'est que même si on amène des étrangers nous avons quand même des sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour améliorer ou bien changer notre système sécuritaire mais aussi faut comprendre les là cette force de l'eac n'était pas les problèmes les personnes appropriées pour mettre en déroute les 1 23 non puisque ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes maîtres si à la peau nord qui vous et par tout à l'est de la rdc les développements de la rdc partira de l'est vers l'ouest et partout au pays direct vous allez donc ils disent si jamais il ya la peau nord qui vous voyez partout dans l'est du pays et développement de la rdc partira de l'est vers l'ouest et partout au pays ça c'est les non il a il a totalement raison vous savez à l'époque le nord qui vous était les greniers de la rdc ce retour qui était les grands producteurs de maïs arachides et autres c'est massissi où il y avait les grands producteurs de pommes de terre c'est à massissi à les grands boviers voyez vous c'est que nous il a totalement raison mais c'est que je déplore il ne se bat pas pour pour que nous ayons la sécurité la paix chez nous et là je ne parle pas puisque la paix c'est l'affaire de tout le monde je ne parle pas seulement du gouverneur militaire mais je parle de toutes nos autorités c'est là qui était avec abila c'est eux qui sont qui sont venus encore trompés de ce qui dit et c'est eux qui vont passer demain devant de tel ou tel autre président s'il ya quelqu'un d'autre qui parvenait à c'est qu'il fallait laisser la chance à la jeunesse de proposer c'est qu'ils sont aussi à mesure de faire et orienter aussi la jeunesse que de tenir toujours des propos du jour au jour puisque moi aujourd'hui je ne vois pas qu'est ce que le nord qui va garder comme souvenir à l'encontre du général constant d'imakomba alors si c'est vous qui le dites parce que la population du nord qui vous le reconnaît donc plusieurs choses il faut en tout cas l'avouer on sait on a un gouvernement aujourd'hui qui 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 fait bien qu'il travaille bien il à la tête de la province depuis plus d'une année déjà il faut le dire bientôt des ans la province est sans projet de développement je sais mobiliser pour soutenir ses gouvernements pour soutenir l'armée il faut il faut préciser les avant avant l'état de siège avant avant l'état de siège avant l'état avant exactement avant l'état de siège la rdc on a toujours soutenu notre armée et après l'état de siège on va soutenir toujours notre armée mais on finit par cette actualité finalement martin comme l'air non là on parle de martin à coller j'en ai joué son combat oui il a défendu les drapeaux après avoir eu sa mille c'est ça vous savez ces pays c'est pourquoi je vous dis beaucoup de gens ne se battent pas pour que la rdc soit les rêves de l'umumba et les rêves de tous les citoyens congolais il ya les gens qui préfèrent tout simplement gagner de l'argent et laisser d'autres personnes pleurnicher là où ils sont vous savez 5000 dollars c'est ça peut payer combien de militaires dans le bon sens oui nous sommes contents c'est qui a défendu les drapeaux mais nous devons savoir identifier l'essentiel et ce qui n'est pas essentiel toutes les questions sont nécessaires mais voir les questions urgentes est les congolais ne croient pas à vous mais aujourd'hui je les vois ils sont en train de vous féliciter sur les réseaux sociaux et ils sont derrière vous merci d'avoir défendu les drapeaux nous soutenons tous nos athlètes il ya voir même nous soutenons même les musiciens jusqu'au point les kinos ont voté pour certains musiciens à vous voyez vous vous soutenez moi je ce dernier temps je n'aime plus la musique c'est resté la distraction avant je préférais la musique de phalli quand il avait chanté stop à la guerre c'était quand même un message envoyé à tout le monde non ces derniers temps je n'ai plus la musique et puisque nos musiciens ne chantent plus s'il vous plaît ça c'est pas ici là qui tire pas trop intéressant merci beaucoup merci non bon d'abord je ne suis pas en bonne santé je je préfère toujours prendre soin de moi dans l'entretemps j'appelle nos compatriotes toujours surtout la jeunesse de bien comprendre que nous a l'héritage commun que nous avons s'appelle la rdc merci c'est pas ce message nous devons nous devons tout mettre en place et en marche pour voir est ce qu'on peut pas en finir une fois pour tous ces messages aussi lancé au seigneur des guerres qu'ils déposent les armes c'est le bon moment que nous puissions quand même combattre l'ennemi tous merci ensemble intégrant l'armée intégrant la police et surtout les députés qu'ils puissent quitter les groupes armés et oui excusez c'est eux qui doivent quitter le groupe armé puisque c'est eux qui trompent toujours souvent les chefs des deux nous nous appelons nos politiciens aussi quand même de bien légiférer pour l'intérêt de la population surtout de voir aussi les conditions de vie de notre armée et de notre police ça marche ça marche bon dimanche à vos bons bons dimanche à nos compatriotes de retour demain 6 et c'est là qu'ils sont dans des cadres de place et c'est qu'ils soient qui chassent et partout dans la diaspora peut-être la diaspora il ya celle encore qui se battent pour les pays il ya celle là qui préfère danser boire il ya celle là qui se soucie puisque nous recevons des appels du jour au jour de notre téléspectateurs qui se soucient toujours de ce qui se passe à l'est et ça nous portons au coeur comme il nous porte aussi dans leur coeur ensemble nous allons mettre l'ennemi en déroute merci